Bonjour à tous et à toutes. Cette rubrique est dédiée aux personnes qui n'y connaissent absolument rien en véhicule électrique et qui voudraient bien en savoir plus avec des calculs simples en prenant en compte les caractéristiques du véhicule électrique et du véhicule thermique. On part d'un véhicule électrique avec une batterie de 41 kilowatts, la Zoé par exemple. 41 kilowatts que je vais transformer en 41 litres d'énergie pour bien que vous compreniez à quoi ça correspond. De l'autre côté on a le véhicule thermique avec un réservoir d'essence de 41 litres tout le monde connaît. La consommation de la voiture électrique est d'environ 13 kilowatts au 100 km soit équivalent de 13 litres au 100 d'énergie. Le véhicule thermique consomme en moyenne 7 litres au 100 km. Kilométrage mixte ville route à 80 km heure. Pas d'autoroute, pas d'axe rapide. Coût de la recharge d'un véhicule électrique. 41 kilowatts ou équivalent 41 litres d'énergie multiplié par 15 centimes d'euros. TTC revient à 6 euros 10 la recharge. La batterie est vide une fois rechargée 6 euros 10. Si vous êtes sur une borne gratuite, l'énergie coûtera 0 centime. Mais chez soi c'est 15 centimes. Coût d'un plein d'un véhicule thermique. 41 litres multiplié par 1 litre d'essence au coût moyen d'environ 1 euro 50. 61 euros le plein. Avec le plein d'essence, la voiture peut parcourir 580 km. Avec le plein d'énergie, la voiture électrique peut parcourir 316 km. Pour une batterie de 41 kilowatts. Si je prends une batterie de 60 kilowatts correspondant au modèle actuel actuel, comme la Conor, pour ne pas citer, j'ai environ 461 kilomètres d'autonomie. Les 100 kilomètres coûtent 1,95 €. Sur le modèle thermique, les 100 kilomètres coûteront 10,50 €. Donc, vous voyez que c'est fait sur un brouillon. C'est simple. C'est des calculs simples. J'en ferai d'autres. Je vous remercie et un pouce bleu si ça vous a convenu.